Bienvenue dans ce nouvel extrait d'une vidéo normalement réservée exclusivement aux abonnés du programme Transforme Ta Vie. Le programme Transforme Ta Vie, jamais entendu parler, tu connais pas, ça te dit rien. Regarde vite dans le lien qui se trouve juste en dessous pour en savoir plus sur ce programme par abonnement qui va t'aider à transformer ta vie et à devenir la meilleure version de toi-même. Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par te raconter une histoire que tu connais certainement, une histoire drôle à la base, que t'as peut-être entendu par le passé ou tu m'as entendu la raconter puisque j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'un gars, croyant, qui a passé toute sa vie à prier tous les jours le Seigneur pour lui demander de le faire gagner au loto. C'était son objectif dans la vie, il voulait gagner la grosse cagnotte et il a fait ça sans relâche tous les jours. Et puis, lors de ses derniers instants, une dernière fois, il s'est adressé au Créateur et il lui a dit « Mon Dieu, je croyais en toi et à quelques moments de te retrouver, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais fait gagner le gros loup à la loterie ? » À ce moment-là, le Seigneur lui est apparu et lui a dit « J'aurais bien aimé, mais pourquoi est-ce que tu n'es jamais allé acheter un ticket dans un bureau de tabac ? » La morale de cette histoire qui, à la base, est une histoire drôle, mais je trouve que derrière les histoires drôles, il y a toujours une partie réflexion, une partie qui vient de chercher, qui vient d'interpeller. Tu peux l'apprendre comme ça, l'histoire, mais tu peux aussi te dire « Si je calquais cette histoire à la vie, à ma vie peut-être, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent pour faire en sorte de réaliser mes rêves ? » Est-ce que j'ai juste planifié, envisagé, réfléchi, parlé, rêvé ? C'est sûr que le rêve, la visualisation, c'est une des bases. Les affirmations positives, c'est la base aussi. Tout ça, ça fait partie d'un rituel que je t'invite à faire tous les matins. Mais si tu ne fais que visualiser la réussite d'une entreprise dont tu serais le patron, mais que tu ne la crées jamais, cette entreprise, il y a fort à parier qu'il ne va jamais rien se passer. Si tu t'imagines un jour monter sur scène avec ta guitare et ton micro et chanter devant plein de gens, mais que jamais tu prends ta guitare pour commencer à apprendre à jouer, jamais tu chantes pour exercer ta voix, il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais. Tu peux passer toute ta vie à côté de ta vie parce que tu n'as fait que la rêver. Et c'est ce fameux équilibre que tu dois impérativement trouver entre ta vie spirituelle, ton développement personnel, ton élévation, et la vie matérielle, le ici et maintenant. Si tu n'es que ici et maintenant, dans le côté réussite, finance, argent, matériel en général, etc., c'est pas ok parce que tu oublies toute la partie qui t'élève, qui fait de toi la personne, la belle personne que tu es. Mais si tu n'es que là, tu oublies qu'il faut aller chercher dans la matière, ici, pour que ça fonctionne. Donc dans l'idée, il faut que tu trouves un équilibre pour faire se rejoindre les deux. Et pour que, à un moment, tout ce que tu as envisagé, tout ce à quoi tu as rêvé, tout ce à quoi tu aspires dans cette vie-là, se réalise. Donc si tu veux monter ton entreprise, il y a un moment donné, il faut que tu aies l'idée, que l'idée, tu la mettes en place, que tu déclare ton entreprise, que tu trouves la forme juridique pour la déclarer, que tu ouvres ton compte en banque et puis que tu commences à chercher des clients. C'est pareil si tu t'imagines que simplement en disant « Je fais une entreprise où je vais, je sais pas moi, aller faire du bien aux gens. Je monte une entreprise, je vais faire du bien aux gens. » Et comme c'est beau comme entreprise, c'est magnifique, ça va forcément marcher. Je fais ça. Tu risques de rester longtemps comme ça à attendre les gens. Si tu ne te mets pas, à un moment donné, en action, pour faire ce qu'il y a à faire, aller chercher des prospects qui vont se transformer en clients, créer toute ta communication, ton site internet, ou le faire faire, peu importe. Je ne dis pas de tout faire, mais il y a un moment donné, il faut que tu y ailles. Je rêve de perdre du poids, j'ai 20-30 kilos à perdre. Je me visualise dans du 36, 38, 40, peu importe. Je me visualise dans quelques tailles en moins de ce que j'ai maintenant. Je suis beau, je suis belle, je me trouve magnifique, j'ai un corps de rêve, tout va bien, c'est chouette. Et une fois que j'ai fini ma visualisation, je me jette sur mon paquet de chips, sur ma pizza, sur mon hamburger et sur mon paquet de bonbons. Parce qu'au final, ce n'est pas grave. Vu que j'ai visualisé, ça va le faire. C'est l'histoire de la loi de l'attraction, celle que je raconte, qui nous est arrivée avec Anne il y a des années en arrière, quand on a découvert la première fois la loi de l'attraction à travers le film Le Secret, qui est un film très, j'allais dire propagande, très publicitaire à l'américaine, pour montrer qu'il y a plein de gens qui ont visualisé leur maison de rêve, leur situation de rêve, etc. Et qui ont réussi à l'avoir, juste en faisant ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On se dit, c'est bien ce truc-là, vraiment c'est top, allez on y va. Et c'est comme ça qu'on a posé, je crois que c'était quelque chose comme 18 000 euros sur la table chez un notaire pour bloquer l'achat d'une maison qui en valait 350 000, je crois. On savait très bien qu'on n'avait pas la capacité de financement à hauteur de ce qu'on attendait. Mais comme on était persuadé que le simple fait d'y croire, de l'imaginer, ça allait fonctionner, on a tout juste réussi à récupérer notre mise, qui n'était pas notre mise, qui nous avait été prêtée en plus, avant d'aller à la catastrophe. Parce qu'on n'avait pas mis les bonnes actions en place. Les choses, à un moment, ne se font pas non plus par magie. Si, il y en a, mais la majeure partie du temps, tu dois être moteur de tout ça. C'est un ensemble de choses, c'est vraiment cette histoire dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'équilibre entre la matière et le spirituel. Trouve ton équilibre, ne pars pas trop dans l'un ou dans l'autre. Je reçois beaucoup de messages de gens qui sont beaucoup trop dans la matière, mais je connais aussi des gens, j'en connais très très bien même, qui sont beaucoup trop dans le spirituel. Il faut aller chercher les deux. Par exemple, si tu veux développer ton entreprise et utiliser le levier des réseaux sociaux, n'oublie jamais que pour en être là où j'en suis aujourd'hui, ça a été pendant un an et demi quand j'ai démarré sur TikTok, et après ça s'est étendu sur les autres réseaux, parce qu'à la base, les vidéos courtes sont venues de TikTok. Pendant un an et demi, c'était quatre vidéos sous-titrées par jour. Donc un, il fallait trouver l'inspiration, deux, il fallait les tourner, trois, il fallait les monter, et quatre, il fallait les poster. Quatre vidéos d'inspiration par jour pendant un an et demi, je te laisse faire le calcul. Et aujourd'hui, la machine a été lancée, donc j'entretiens avec une vidéo par jour. Mais ça reste du travail. Il faut continuer à trouver l'inspiration, tourner la vidéo, la monter, la sous-titrer, et la publier. Et tu ne peux pas te dire « C'est bon, j'ai des supers idées, tu peux être le plus grand expert dans ton domaine du monde entier si tu ne te fais pas connaître d'une façon ou d'une autre, ça ne fonctionnera jamais. » Et encore une fois, c'est pour tout pareil. Donc je trouve cette petite histoire extrêmement inspirante, parce qu'elle vient vraiment nous montrer que il y a un moment donné, prie, mets-toi en méditation une heure par jour, prie le bon Dieu si tu crois au bon Dieu, quel que soit ton Dieu, prie-le en permanence, matin, midi et soir, sois extrêmement là-dedans, et ne fais jamais rien, il ne va jamais rien se passer. Et ce fameux, je ne sais plus si c'est une citation ou un dicton, je crois que c'est une citation, je ne m'azarderai pas à dire de qui, mais je crois savoir, en tout cas tu pourras le retrouver, « Si tu ne changes rien, rien ne va changer. » Tu es obligé à un moment donné de mettre l'action en place. Je te laisse là-dessus, médite là-dessus, ça peut être super intéressant, et puis je te dis à bientôt, porte-toi bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501